Si vous ne le saviez pas, dans chaque Assassin's Creed, un bon paquet de personnages sont évoqués. Que ce soit très brièvement, comme dans une émission secondaire par exemple, ou même plus longtemps, ce sont des personnages principaux. Mais dans les deux cas, vous ne connaîtrez jamais l'histoire complète de ces personnages, à moins que vous soyez un fan hardcore des bases de données ou même des BD, comics et romans. C'est donc pour ça que j'ai créé les Weasneys, pour vous faciliter la tâche. Et comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'histoire tragique de Shay Patrick Cormack. Vous avez été extrêmement nombreux à me demander de centrer le prochain épisode des Weasneys sur lui, alors c'est chose faite. Si vous êtes ici, c'est que ce personnage vous a marqué durant vos heures de jeu sur Rogue, et que vous voulez en apprendre plus sur lui, du coup je n'ai qu'une chose à vous dire, je balance la pro. Chiaï est né un lundi matin, vers 4h du matin, il faisait soleil léger, et sa mère avait mangé un oeuf dur au déjeuner qui avait été pondu le jour même. Après, je vous avoue, je ne sais pas s'il était bon ou pas, je n'ai pas eu le temps de lui demander. Non, plus sérieusement, Chiaï est né un 12 septembre 1731 de parents irlandais immigrés aux Etats-Unis. Il ne connut pas sa mère qui décéda malheureusement en le mettant au monde. Quant à son père, il ne le connut que brièvement durant ses jeunes années. Étant dans la marine marchande, il avait très peu de temps pour son fils. Il a grandi dans un quartier assez compliqué et se retrouvait souvent mêlé à des bagarres de rue. Mais tout ça, bien sûr, il ne le faisait jamais sans son fidèle acolyte, l'I am O'Brien. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est que vous n'avez pas fait Rogue parce qu'on l'aperçoit à plusieurs reprises dans Assassin's Creed Rogue. C'est tout simplement le meilleur ami de Chiaï. En 1739, alors âgé de 8 ans, Chiaï avait malheureusement déjà une réputation de bagarreur. Son père dut alors se résoudre à l'emporter avec lui à bord de son navire pour éviter les conflits. Et Chiaï, bien sûr, qui avait eu envie de partir à l'aventure depuis ses plus jeunes années, bien que je vous avoue, à cette époque-là, il n'était pas super vieux parce qu'il devait avoir à peine 8 ans, n'hésita pas une seconde. Et c'est donc ainsi qu'il a pris le maniement de l'épée et du pistolet dans l'éventualité d'une attaque pirate sur le navire. Et d'ailleurs, en parlant de pirate, si Edward avait bien fait son travail, bah, on n'aurait pas eu de Chiaï qui en veut un ses frères assassins. Ce qui fait qu'on n'aurait pas eu non plus de Chiaï templier. Et ce qui fait qu'il n'aurait pas tué Adé Wally. Pardon, ça me fait toujours ça quand je pense à notre bon vieux Adé. Je disais quoi déjà ? Ah oui. Donc il n'aurait pas tué Adé Wally, il n'aurait pas tué le père d'Arnaud, ce qui fait qu'Arnaud n'aurait pas été adopté par le père d'Elise. Et que de ce fait, Elise ne lui aurait pas tourné le dos lorsque ce dernier serait mort, et donc Arnaud n'aurait jamais rejoint la confrérie des assassins. Wow, ça fait réfléchir tout ça. Bah tout compte fait, heureusement que Chiaï n'est pas mort pendant les attaques de pirate sur son navire. Wow, pardon pour l'aparté. On retourne à l'histoire de ce bon vieux traître. En 1747, alors qu'il n'a que 16 ans, le navire de son père est happé par une tempête. Et la quasi-totalité de l'équipage il laissera la vie, incluant le père de Chiaï. Le jeune adulte, alors attristé par la perte de son père, retournera sur New York et squattera les tavernes pendant de l'ombre. En 1748, il recroisera le chemin de son vieil ami Lyam O'Brien, t'as vu l'accent anglais ? Ce dernier l'aidera alors à remonter la pente et à retrouver le moral. Mais ayant rejoint la confrérie des assassins récemment, Lyam prendra avec lui Chiaï et lui fera rencontrer Achille, le mentor de la confrérie, qui fera rejoindre Chiaï des assassins. Mais dès le début de son intégration, Chiaï restera circonspect quant aux motivations des templiers et des assassins. A partir de là, on rentre dans les événements de drogue, alors je vais essayer de résumer ça brièvement pour ceux ayant fait le jeu. Et pour ceux n'ayant pas fait le jeu, bah... Qu'est-ce que vous foutez là, sérieusement ? Vous pouvez pas aller jouer au jeu, je sais pas, faire autre chose que de regarder cette vidéo et de vous spoiler bêtement le jeu ? Wop 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 wop, c'était pour rire, ne pars pas tout de suite, lâche un petit pouce bleu avant de partir s'il te plaît, puis abonne quoi, c'était pas déjà fait, ça coûte rien. Chiaï va alors partir à la recherche des artefacts et tout se passera bien jusqu'à cette fameuse journée de 1755. Si je vous dis, désastre de Lisbonne, ça vous évoque quelque chose ou pas ? Après être entré dans la cathédrale et avoir atteint l'artefact, ce dernier se brisa et provoquait un séisme qui coûta la vie à bon ombre de citoyens. Suite à ces événements, Chiaï rentra au domaine des Davenport et arrivera quelques semaines plus tard. Il accusera alors Achille des événements qui seront passés à Lisbonne et de la mort de tous ses innocents. Suite à cela, il vola un manuscrit et les assassins se mirent à sa poursuite, tentèrent de l'assassiner et le laissèrent pour mort. Et c'est à partir de là que le passage du côté obscur de la force de Chiaï va commencer. Hé, arrête avec les allusions pourris qu'on a... À autant pour moi ! Je ferai plus d'allusion à Star Trek dans mes vidéos. Alors là, mon gars, tous les fans de Star Wars sont partis en cours. Il sera alors recueilli par une famille irlandaise vivant à New York et après les avoir sauvés d'une attaque d'un gang, ces derniers, donc les Finegan, lui donneront une tenue qui appartenait à leur fils, lui aussi Templier mais qui était décédé malheureusement un an par rapport. La suite des événements, tout le monde la connaît. Chiaï va empêcher l'exécution de Christopher Gist, qui deviendra plus tard le quartier maître du Morrigan, le navire de Chiaï, puis il rejoindra les Templiers. Ouais, je sais, c'est assez mal résumé, mais pour ceux qui ont fait Rogue, vous connaissez cette partie-là de la vie de Chiaï. Et pour les autres, comme je vous l'ai dit précédemment, bah quitter cette vidéo, ça n'a aucun sens, aller faire le jeu, bordel. Après avoir rejoint officiellement les Templiers, Chiaï va traquer ses anciens frères. Comme ce fut le cas avec un certain Valis Elkrada. Je sais pas si ça vous évoque quelque chose, en tout cas, moi je vous conseille de cliquer ici si vous avez pas vu la précédente vidéo. Comme je viens de le dire, Chiaï va traquer ses anciens frères, et il ne reste à bientôt que Liam O'Brien, son ami d'enfance, et Achille, son ancien mentor. Chiaï va alors les traquer jusqu'à un site des précurseurs, et se frayer un chemin jusqu'au centre du temps pour reposer le prochain artefact. Encore une fois, l'artefact provoqua un séisme, ce qui laissa le temps à Liam O'Brien de s'échapper. Chiaï le poursuivit, le rattrapa, et ôta la vie de son meilleur ami. Suite à ces événements, Chiaï se vit confier la tâche de retrouver la boîte des précurseurs, qui s'avéra être entre les mains de Charles Dorian. Oui, c'est le père d'Arnaud pour ceux qui auraient du mal à lier les éléments. En 1776, il se rendit en France et ôta la vie du père d'Arnaud, et récupéra la boîte des précurseurs. Suite à ça, plutôt que de retourner dans les colonies d'Amérique, Chiaï décida de continuer de chercher les artefacts. Il y a eu un fils, à qui il apprit tout ce qu'il savait, donc quand je dis qu'il apprend tout ce qu'il savait, c'est le combat, le parcours et la vision d'Aigle. Même si, normalement, elle ne s'apprend pas. Il reste à tant pis jusqu'à sa mort, mais malheureusement, les circonstances de cette dernière restent encore à ce jour inconnables. Ouais, je sais, c'est une histoire plutôt complexe, et pour ça, n'ayant pas fait rock, ça fait beaucoup à digérer d'un coup. Mais tant que je vous ai sous la main, j'ai un petit service à vous demander, c'est de me marquer dans les commentaires des petites idées pour les prochaines ou ici, ça me fait vraiment plaisir. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu en dessous de la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, commentez et partagez un maximum cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était The First Day, en direct de la AC Experience, TSA. Sous-titrage ST' 501